Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va restaurer une vieille machette. On commence par retirer le manche. Je ponce la lame. Je coupe un tasseau de bois pour faire le manche. Tout à l'heure on avait poncé à la lime mais ça n'avait pas retiré toute la rouille. Donc là je ponce à l'aide d'une meuleuse puis avec une ponceuse. D'ailleurs si vous utilisez un étau, prenez deux petites planchettes de bois pour caler votre lame sinon ça va faire des marques et ça ne va pas être très joli. Musique ... 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 J'utilise de la colle bicomposant pour coller le manche. ... ... ... D'autant plus que là la colle elle est en train de sécher et que j'ai toujours pas mis les espèces de petites tiges qui sont en fait des clous et vous allez bien voir pourquoi j'ai fait une grosse boulette. ... 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 allant de la pierre la plus grosse avec un gros grain à la pierre avec un grain le plus fin puis pour finir on utilisera un cuir pour vraiment avoir un tranchant fini poly miroir comme pour ma vidéo des shurikens d'ailleurs n'hésitez pas à aller la regarder je suis assez contente du résultat même s'il y a quelques petites boulettes comme par exemple là derrière le manche on peut voir qu'il y a une espèce de fronde donc j'avais un peu mal fait le manche sinon je suis assez fière du résultat comme je vous l'ai dit il y a un bon tranchant et voilà donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo salut